Peindre le clair en premier. Aujourd'hui, nous allons peindre les tons clairs en premier. Les tons foncés ne seront posés qu'en fin de réalisation du tableau. C'est un peu contraire à mes habitudes, mais il faut quelquefois sortir de sa zone de confort. Commencer par les tons clairs d'ailleurs, quand on peint à l'acrylique ou à l'huile d'ailleurs, c'est une méthode assez classique en fait. Donc, voici une petite cabane de pêcheurs au bord de l'embouchure d'une rivière, et c'est là où on pêche les bichiques, qui sont en fait des alevins, qu'on en apprécie beaucoup à La Réunion, on appelle ça le caviar pays. Alors je l'ai peinte un peu à la façon de l'aquarelle, c'est-à-dire avec des tons clairs en premier, et des tons foncés ensuite, mais finalement, ça ne s'est pas déroulé exactement comme je le pensais. J'ai peiné avec cette façon de faire, j'ai dû reprendre les clartés à la fin, enfin bref, j'ai galéré. Et je ne suis pas très satisfait d'ailleurs du résultat. Mais je pense que c'est aussi bien de partager ces échecs, parce que ça vous montre que malgré beaucoup de pratiques, on peut être dans un mauvais jour. Et ça reste tout de même une leçon. Le côté positif de tout ça, c'est d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner un mi-parcours. N'abandonnez jamais. Dites-vous bien que si vous êtes parfois dans la même situation que moi aujourd'hui, eh bien ça ira mieux la prochaine fois. Allez, je vous laisse voir l'évolution de ce barbouillage. Et voici la première étape. C'est un petit panneau de contreplaqué, recouvert d'un mélange d'ocre jaune et de blanc. Et la structure de base de la cabane, comme de la végétation ou de la rivière, a été peinte avec de la sienne brûlée. Donc impossible d'avoir des valeurs très foncées avec cela. Et c'est sur cette base, en fait, que l'on va appliquer les couleurs, en commençant bien sûr par les couleurs claires. Alors, pas beaucoup de contraste, peu de détails, contrairement à mon habitude. Ça se rapproche vraiment de la peinture aquarelle. Et ça, ça va me rappeler ma jeunesse, car j'ai fait plus de 15 ans d'aquarelle avant de m'orienter sur les techniques opaques. Eh bien, allez, on est parti, on va coloriser tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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